Salut l'Ile-de-France, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Milieu de semaine avec l'arrivée d'une petite perturbation, celle-ci restera plutôt atténuée au contact des hautes pressions. On retrouvera de belles éclaircies en matinée puis en milieu, fin de matinée, vous le voyez, des nuages peut-être un petit peu plus nombreux. On n'est pas à l'abri d'avoir quelques petites averses. Alors des averses qui resteront plutôt anecdotiques, de courte durée mais également de faible intensité, celles-ci resteront plutôt localisées. Et ces précipitations ne suffiront pas pour enrayer ce phénomène de sécheresse qui malheureusement continue de s'accentuer de jour en jour. Côté température, elles évolueront entre 11 et 13 degrés. 11 degrés à Dourdan, Rambouillet ou encore pour Étampes, 12 degrés à Nanterre, à Suérenne, à Putot ou encore du côté de Château, même chose à Melun ou encore du côté de Fontainebleau. 12 degrés également pour la Ferté gauchée, 13 à Bobigny pour la capitale ou encore du côté de Pontoise. Pour la suite de votre journée, eh bien lentement mais sûrement cette perturbation, elle va se décaler. A l'arrière, on va retrouver de belles éclaircies, encore quelques nuages parfois menaçants mais vraiment rien de bien méchant. Des températures qui évolueront entre 21 et 23 degrés, des températures qui seront plutôt conformes au normal de saison. 21 degrés à Sergy, 23 à Nanterre ou encore du côté de Versailles, même chose du côté d'ici, Limoulin ou encore à Boulogne à Biancourt. 23 degrés également du côté de Melun ou encore au pied de la Tour Eiffel. Jeudi, une belle journée. Le matin mais également l'après-midi avec ce beau ciel bleu. Et puis pour la journée de vendredi, on pourrait retrouver les traces d'une autre perturbation. On affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo et les températures entre 24 et 26 degrés. Concernant la qualité de l'air, celle-ci restera plutôt bonne et le risque d'incendie plutôt faible. Passez une excellente journée en ce 30 août.